Nous remercions le bon Dieu qui nous a donné ce jour béni. Cette année, on est en 42e édition du concours national de mémorisation et de l'interprétation des 5 courants. On a commencé depuis 3 mois, on est en train de organiser ce jour-là. Donc cette fois-ci, on a 250 candidats répartis entre les préfectures, les centres de mémorisation, les 6 communes de Conakry. Donc là où on est aujourd'hui, 250 là, il y a 7 catégories de mémorisation des 5 courants, Inch'Allah, on doit travailler sur ça. Il y a 1ère catégorie, 2ème catégorie, il y a les malvoyants aussi, 6ème catégorie. L'interprétation des 5 courants aussi, il y a 7 personnes qui sont inscrites et les malvoyants sont 6. Les autres, ça contient les mémorisations des courants entiers, 20 chapitres, 15 chapitres, 10 chapitres, jusqu'à 5 chapitres. Pour la 1ère catégorie, il y a le petit encore, ceux qui sont au moins de 11 ans, fait partie. Donc Inch'Allah, aujourd'hui, le 13 mars, on va lancer la cérémonie d'ouverture des concours. Et ça sera clôturé le 20, Inch'Allah. Donc le concours va prendre une semaine. Donc pratiquement c'est demain, Inch'Allah, le 14 mars, on va commencer vraiment les travaux sur les concours. Jusqu'à lundi et mardi, ça sera consacré pour la révision des résultats par les jurys, Inch'Allah, qui sont mis en place par le secrétaire général des affaires de l'utilisation. La particularité de cette édition, vous savez que la Guinée est l'un des pays qui a vraiment commencé le concours de courant. Donc rares dans ces raisons qui ont atteint 40 ou bien 30 et quelques éditions. Donc la particularité de cette année, qu'il y a vraiment, Alhamdoulah, avec le clairvoyant de notre président général, Mamadi Doumbia, chef de l'État, avec son premier ministre et notre secrétaire général par intérim, Inch'Allah, ils ont mis tout en place pour que vraiment ce concours-là passe bien. Là où on est là, tous les candidats sont déjà présents, Inch'Allah. Donc vraiment, on espère que ça sera un concours vraiment réussi, Inch'Allah.